Après les quotidiennes nationaux, et bien la presse internationale. Géraldine, vous avez retenu cette figure qui fait sensation actuellement au Brésil, celle d'une adolescente dont le discours sur l'éducation devant des élus secoue tout le pays. Oui, elle s'appelle Anna Julia Ribeiro, elle a seulement 16 ans, et si vous ne la connaissez pas encore, Samuel, ça ne va pas tarder, on la surnomme la Malala Yousafzai du Brésil. Depuis qu'elle a témoigné la semaine dernière devant les sénateurs de l'Assemblée de son État, le Paragna, il voulait analyser les causes d'un mouvement de protestation étudiante qui ne cesse de prendre de l'ampleur au Brésil. Un millier de lycées, une centaine d'universités sont occupées depuis la mi-octobre pour protester contre le gel des crédits de l'éducation. Et ce mouvement, Samuel, qui était assez peu couvert jusque-là, malgré de grandes manifestations, occupe maintenant le devant de la scène. Anna Julia lui a donné un visage, une profondeur qui dépasse les simples revendications. Géraldine, ce témoignage est devenu totalement viral. Oui, les chaînes de télévision le diffusent en boucle, même à l'étranger, parce qu'il arrive à un moment particulier. La gauche du pays est à genoux. La présidente Dilma Rousseff a été destituée il y a quelques semaines, emportée par les scandales de corruption. Et le nouveau président, Michel Temer, de centre droit, a fait du redressement des finances publiques sa priorité. Le 11 octobre, il annonçait un gel des dépenses publiques pour 20 ans. Elles ne pourront pas augmenter plus que l'inflation. Et c'est ce jour-là que la jeune Anna Julia s'est mise en grève, parce que les dépenses d'éducation, bien sûr, sont concernées. Même si la dette explose, qu'il faut faire des réformes, elle incarne cette génération qui va être sacrifiée. Sacrifiée aux luttes politiques. La réforme prévoit qu'on ne pourra plus parler de religion ou d'idées politiques sur les bancs de l'école. Sacrifiée au redressement des finances. Et on la voit toute frêle, vibrante d'émotion sur la vidéo. Accuser les sénateurs. Vous nous déniez le droit de penser par nous-mêmes. Vous nous refusez l'espoir d'un avenir. Nous nous battrons. Le texte sur ce gel des dépenses est encore en discussion au Parlement brésilien. Et Anna Julia est associée maintenant à la réflexion. Elle est intervenue avant-hier devant une commission des droits de l'homme à Brasilia, en présence de représentants de l'ONU. Elle a déjà réussi, en tout cas cette prouesse, faire passer les querelles politiciennes au second plan en recentrant le débat sur l'avenir du pays. Deux vidéos devenues virales, vous nous le disiez Géraldine. Retrouvez facilement sur internet, vous tapez Anna Julia Ribeiro.